Belle soirée et le plein de confiance avant la Suède, même si on imagine que l'adversaire sera complètement différent la semaine prochaine. Oui, bien évidemment on s'attend à autre chose, mais il y avait un match avant la Suède, c'était fait pour finir les réglages. Ce soir, je pense qu'on a gagné avec la manière, on a fait le plein de confiance et ça nous laisse une semaine plutôt sereine pour travailler pour la Suède. Deuxième question sur Olivier Giraud, on reste sur le thème de la soirée avec son triplé, comment tu l'as senti, tu imagines très important pour lui pour sa confiance ? Oui, c'est important, c'est vrai que les attaquants fonctionnent comme ça et nous on a besoin de quelqu'un qui finit nos actions. Ce soir, il est au bon moment à chaque fois, donc c'est très bien, il va arriver en confiance aussi face à la Suède et on sait que dans ces matchs-là, on n'aura peut-être pas autant d'occasion, mais qu'il faudra être très efficace. Déjà, je crois que l'équipe a bien fait le travail ce soir, c'était un très bon match, tout le monde a bien joué le jeu en marquant très rapidement, en marquant beaucoup de buts et en manquant sans aucun, donc ça a été une belle soirée. C'était bien de se mettre en confiance avant le match de la Suède le week-end prochain, donc félicitations à toute l'équipe. Olivier, c'est quelqu'un que j'apprends à connaître de plus en plus avec ce deuxième rassemblement. C'est un joueur qui travaille beaucoup à l'entraînement, qui a toujours envie de marquer, qui travaille toujours devant le but et c'est mérité pour lui parce que c'est vraiment un acharné du travail et ce soir, je suis très content pour lui parce qu'il le mérite. Oui, c'est vrai qu'il y a un très bon groupe, tout le monde s'entend très bien, ça vit bien à l'entraînement, tout le monde travaille bien, on va tous dans le même sens et c'est important pour le groupe et pour l'équipe de France, donc on l'a vu ce soir. Tu réserves ton premier but pour la Suède ? J'espère, j'espère, je ferai le maximum pour être prêt si je suis amené à rentrer, je donnerai tout pour ça.